... RCM, toujours avec vous. Pour moi, c'est un honneur et une fierté de diriger deux projets de médias sociaux dans le concept d'aimer les immigrants. Avec un demi-siècle d'existence, le journal du matin, l'autre qui a déjà été dépassé est la barrière des fins immobilières de la réaffirmation à Radcliffe-Barlance. Radio Corpse Maragnão. La station a commencé à fonctionner dans des installations provisoires à Pedrulera avec la Réunion en 1986. La station a commencé à fonctionner dans des installations provisoires à Pedrulera avec la Réunion en 1986. De régulation de l'activité de radiodiffusion, la RCMG, qui a vu son activité légalisée le 22 mai 1989. Au début de 2003, la RCM a connu une nouvelle dynamique. Les propriétaires du journal de Marignagrand deviennent les actionnaires majoritaires de l'entreprise alors, remplacés à cet effet par MG Rapide. Et communication de la Marine Grande Limitée. Ayant pour préoccupation fondamentale le conseil et ses paroisses, la radio se caractérise pour communiquer avec précision et e-mail. Attention au bulletin d'information. Encourager l'interaction avec les auditeurs. Miser sur la qualité musicale et de contenu. Et réaliser des interviews en direct avec une diversité de thèmes. Base la culture d'un, un peuple de plus de 200. Et 50 ans d'histoire, les 24 heures de diffusion ont une forte composante musicale, donnant la priorité à la musique portugaise. Et au succès actuel des années 80. Et 90, les fins d'après-midi et les soirées sont plus calmes, avec de la musique adaptée à ces moments. Et le programme « Les nuits paisibles » ont déjà plus de 20 ans de diffusion. Fondé par José Martins Pereira da Silva et Virgilio Oliveira de Lemos, le journalisme. Le National de Marignagrande a été lancé officiellement le 1er juin 1963. Dirigé par Fernando Duarte. À la fin de cette année, il est choisi pour occuper le poste de directeur Diamantin da Silva André, qui faisait déjà partie de l'équipe de rédaction. En 1981, Fernando Lopez a pris la direction du journal de la Marine Grande. Lieu occupé par Antonio José Ferreira en janvier 2017. Le JME est distribué sur papier, avec un tirage moyen mensuel de 14 000 exemplaires, mais aussi en version numérique. Il a également une édition en ligne. Le journal de Marignagrande partage des locaux dans l'allée Vieira de Leiria avec la radioclub Mariniense. RCM. Toujours avec vous.